Entre ciel et terre, paradis et enfer, en traduction littérale, se déroule dans le nord-ouest de l'Islande. Récits initiatiques, lyriques, qui abordent des questions existentielles. L'auteur, John Calment Stephenson, romancier et poète, dit « Essayez de mesurer la distance qui sépare le ciel de la terre, le bonheur de la peine, la vie de la mort et l'amour de la haine, envoûtant ». C'était dans ces années où, probablement, nous étions encore vivants. Mois de mars, un monde blanc de neige, toutefois pas entièrement. Ici, la blancheur n'est jamais absolue. Peu importe combien les flocons se déversent, que le froid et le gel collent le ciel à la mer, et que le frimas s'infiltre au plus profond du cœur où les rêves élisent au domicile, « Jamais le blanc ne remporte la victoire ». Les ceintures rocheuses des montagnes s'en délaissent tout sitôt et à fleurs, noires comme le charbon, à la surface de cet univers immaculé. Elles s'avancent, saillantes et sombres, au-dessus de la tête de Barour et du gamin, au moment où ceux-ci s'éloignent du village de pêcheurs. Notre commencement est notre fin, le centre de ce monde. Et ce centre du monde est dérisoire et fier. Ils avancent à vive allure, juvéniles jambes, feu qui flambent, livrant également contre les ténèbres une course tout à fait bienvenue, puisque l'existence humaine se résume à une course contre la noirceur du monde. Les traîtrises, la cruauté, la lâcheté, une course qui, si souvent, nous paraît désespérée, mais que nous livrons tout de même tant que l'espoir subsiste. C'est pourtant d'une simple marche que Barour et le gamin ont l'intention de se délester des ténèbres ou de l'obscurité du ciel pour arriver, avant-t-elle, au baraquement des pêcheurs. Parfois, ils marchent de front, et c'est beaucoup mieux, parce que des traces de pas posées les unes à côté des autres sont preuves de connivence, et qu'alors, la vie n'est pas aussi solitaire. Pourtant, la route se résume bien souvent tout juste à un étroit sentier qui ondule comme un serpent gelé dans la neige. Et alors, le gamin doit fixer son regard sur l'arrière des chaussures de Barour, le havresac en cuir qu'il porte sur son dos, sa touffe de cheveux noirs, et sa tête solidement posée sur ses larges épaules. Par moments, ils traversent des rives rocheuses, s'avancent à petits pas sur des routes suspendues tout au bord des falaises. Mais le pire est l'Ophara, l'infranchissable. Une corde fixée à la roche, la pente glissante et friable de la montagne en surplomb, la paroi fuyante au-dessous d'eux, et la mer verdâtre qui te hape et t'aspire. Une chute de trente mètres. La pique de la montagne s'élève à plus de six cents mètres, et son sommet se perd dans les nuages. D'un côté, la mer, de l'autre, des montagnes vertigineuses comme le ciel. Voilà toute notre histoire. Les autorités et les marchands règlent peut-être nos misérables jours, mais ce sont les montagnes et la mer qui règnent sur nos vies. Elles sont notre destin. Tout du moins, c'est ainsi que nous pensons parfois. Et c'est évidemment aussi ce que tu ressentirais si tu t'étais réveillé et endormi des dizaines d'années durant au pied de ces mêmes montagnes. Si ta poitrine s'était élevée et affaissée au rythme du souffle de la mer sur nos barques fragiles. Il est peu de choses aussi belles que la mer par une magnifique journée ou par une nuit limpide quand elle rêve et que le clair de lune est la somme de ses rêves. Pourtant, la mer n'a nulle beauté et nous la haïssons plus que tout quand elle élève ses vagues à des dizaines de mètres au-dessus de la barque. Au moment où la déferlante la submerge et nous noie comme de misérables chiots, peu importe à quel point nous agitons nos bras, implorons Dieu et Jésus-Christ, elle nous noie comme de misérables chiots. Et là, tous se sont égaux, les crapules et les justes, les colosses et les mauvaises, les bienheureuses et les affligés. On entend quelques cris, quelques mains s'agitent désespérément, puis c'est comme si nous n'avions jamais existé. Le corps sans vie coule, le sang se refroidit à l'intérieur, les souvenirs s'effacent, des poissons viennent se coller à ses lèvres qui, embrassés hier, prononçaient les paroles essentielles. Ils effleurent ses épaules qui portaient le Benjamin et les yeux ne contemplent plus rien, posés au fond de l'eau. La mer est d'un bleu froid et jamais calme, un monstre gigantesque qui inspire, nous portent la plupart du temps, mais parfois se dérobent et alors nous sombrons. L'histoire de l'homme n'est pas si complexe que cela. Nous sortirons sûrement cette nuit, observe Barour. Ils viennent juste de dépasser l'infranchissable. La corde ne s'est pas rompue, la montagne ne les a pas tués de ces jets de pierre. Ils regardent tous les deux la mer, lèvent leurs yeux vers le ciel d'où vient l'obscurité. La lumière bleue ne l'est plus tout à fait. Dans l'air, un soupçon de soir, la rive d'en face est devenue plus floue, comme si elle avait reculé, qu'elle sombrait dans le lointain, cette rive presque entièrement blanche et qui doit son nom à la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada